Salut à toi et bienvenue dans japonais Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des métisses au japon Donc les métisses qui sont aussi appelés Hafe Donc dans cette vidéo on va voir quelle est leur situation au japon Quelle est l'image qu'a la société de ces personnes Et donc pour ce faire j'ai demandé à 3 personnes 3 types de Hafe différents Donc on va avoir une Hafe métisse japonaise mexicaine Une coréenne japonaise et un dernier profil Français japonais, franco-japonais Donc je vous laisse échoir ça et on se trouve juste après Bonjour 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 Je suis OK Je suis très jeune Je suis Olde Je suis Satoï Je suis Wonderful Je suisvert stuck au japonais Je suis Spiritueuse Ma mère est en韓国, et ma mère est en日本 Je suis née et née en Amérique Ma mère est japonais et mon père est mexicain Je peux parler en anglais et en japonais, mais pas en japonais Je peux comprendre un peu en japonais Bonjour, je m'appelle Louis, je suis donc « rafu » comme on dit en japonais Donc ça veut dire que je suis à moitié japonais et à moitié français Et je suis donc français par mon père et japonais par ma mère C'est une grande question, est-ce que vous êtes en japonais ou en japonais ? Je pense que japonais, japonais, japonais et japonais, japonais, japonais et japonais Même si je ne peux pas parler de spain, je pense que je suis en japonais Je suis en japonais et je suis en japonais Je suis en japonais Les étudiants sont tous en japonais, je suis en japonais et je suis en japonais Je ne suis pas en japonais, je ne suis pas en japonais Je pense que je suis en japonais J'ai l'impression que japonais Les transports, c'était en japonais, mais je suis en japonais Parfois il y a des gens, ça dépend vraiment des gens Moi c'est assez net, on me prend vraiment pour un gaijin C'est à dire qu'à chaque fois que je parle japonais Parce que voilà, je parle japonais, oui on peut le dire, merci Et bien ils sont surpris de voir que je parle japonais toujours C'est la première réaction, c'est Oh tu parles japonais quoi Et ils ne savent même pas du tout, les gens ne remarquent pas que j'ai des racines japonaises Les gens pensent que vraiment je suis 100% gaijin En France il y a certaines personnes qui voient un peu que je suis japonais Mais c'est quand même assez rare Si je dis rien, généralement même les français pensent que je suis 100% français J'étais en韓 مش Eleven Les names sont des mots sur des mots, je comprends Mais j'ai des mots sur des mots japonais J'ai une « Asi » parce que je comprends que c'est un rapport Je suis en nétiveux, je parle des mots japonais Je ne comprends pas J'ai pas n'écouté Il y a des mots sur les mots Je n'ai pas eu de la vie C'est pas la vie C'est plus fort ou la vie C'est plus alt ? J'ai des mots sur les mots Il y a des mots sur les mots parfois j'ai rencontré un peu de discrimination par les gens japonais pas tout le temps mais en général japonais ne me voit pas comme une personne japonais même si je suis un peu japonais ils me voient juste comme un foreigner je veux qu'ils me voient comme japonais et mon autre half je ne veux pas qu'ils me voient que je ne suis pas japonais en Tokyo, il y a beaucoup de méritos il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens mais il y a beaucoup de gens mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens aujourd'hui je pense que c'est un avantage vraiment largement un avantage autant en France qu'au Japon je trouve c'est vrai que parfois il y a des petites frustrations ça vient plus de la double culture plus que du fait qu'on soit hybride je pense c'est vraiment deux méthodes de pensée différentes du coup indéniablement il va y avoir des soucis parfois de culture genre tu vas arriver, je préférerais que ça se fasse comme ça plus c'est la méthode française et non il faut respecter même si ça n'arrange personne il y a peut-être un peu du personnel qui parle ici voilà je pense aujourd'hui c'est plus un avantage qu'un de conveni même si tu parles japonais ils ne vous considèrent pas comme l'un d'entre eux pas normalement besides mes amis et mes amis même si je suis en restaurant et je parle en japonais ils vont essayer de me parler en anglais même si ils ne parlent pas en anglais ou ils m'ont juste un menu anglais juste en regardant donc parfois ils pensent que je ne peux pas lire ou parler japonais parce que la façon dont je regarde et c'est vrai que je ne peux pas parler fluently mais je me sens que je suis mieux le japonais chaque jour de vivre ici et de parler avec les gens et j'aimerais parler le japonais quand je peux donc tu penses que c'est totalement différent être une partie en japonais et une partie en USA oui en Amérique c'est un énorme tout le monde est vraiment divers et il y a une grande nombre de personnes de différents pays donc je n'ai pas vraiment de discrimination et de racisme japonais japonais mais je pense que c'est très difficile et ce qui est rigolo c'est qu'aujourd'hui avec justement l'enfant de Tev qui s'appelle Link et bien je peux voir en fait comment ça se passe pour lui à l'école et pour lui ça se passe super bien et j'en suis vraiment très content parce qu'aujourd'hui on les appelle plus half, on l'appelle double et ça veut tout dire, on l'appelle double en anglais double en japonais pourquoi pour dire double culture et on est passé du coup de moitié japonais à double culture et je trouve que c'est vraiment, tu vois tout le progrès qui a été fait c'est bon, c'est bon d'avoir vu japonais j'aime et j'ai un peu plus grand j'aime en r애cure c'est bon j'aime j'ai dit coeur je sais pas que j'ai pas vu j'ai plus simplement j'ai fait partie de ta j'ai pas d'une ouverte j'ai fait ce que j'ai fait les rafs a toujours été un truc assez particulier au Japon on a toujours été en mode il y a les rafs genre occidentaux donc ce qui me concerne moitié français, moitié anglais moitié italien et moitié japonais et les rafs qui viennent de l'Asie par exemple un rafs coréano-japonais tout le monde s'en fout au Japon autant moi quand je viens au Japon on va me dire oh t'as trop bien t'es en moitié français et tout mais à moitié français tout le monde s'en va les couilles au Japon et c'est un peu peut-être la critique qu'on pourrait faire derrière ça Vous avez des expériences de travail au Japon comment vous qualifieriez cette expérience ? Vous travaillez avec des gens japonais dans un environnement japonais comment est-ce que vous travaillez avec une équipe japonais qui se mélangez ? Oui, mon précédent travail et le travail avant ça je travaillais ici au Japon c'est une expérience japonais et ils étaient tous des japonais comme japonais japonais et ils n'ont pas une bonne expérience pour moi je me suis dit plusieurs fois surtout dans le premier job j'ai pas de job japonais 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 je me suis dit ils m'ont dit plus japonais 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 Et pas seulement d'autres co-workers et d'autres supervisors, mais aussi d'autres clientes. Ils m'ont complainant de moi. Mon kégo n'est pas très bien. Kégo est très difficile pour moi. Donc, je devrais parler en kégo avec les clientes. Et j'ai essayé mon meilleur. Et je sais pas, je suis très amoureux. Et je leur ai dit que même si je ne peux pas, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Et des clients ont été très bien pour moi. Mais les autres clients, comme les japonais, ils ont dit, «C'est une fille qui ne peut pas parler en japonais. Si elle ne me parle pas en kégo. » « J'aimerais avoir une staff de japonais qui m'a aidé. » Et des trucs comme ça. J'ai eu des complaises comme ça. Ils m'ont dit à mon superviseur. Et mon superviseur m'a dit. Tu penses que tu aurais toujours été discriminé, même si ton japonais était parfait ou pas ? Oui. Oui, je pense que ça. J'ai eu d'autres amis qui vivent ici beaucoup plus tard que moi. Ils peuvent parler complètement fluently, ou lire, ou lire, et tout. Mais ils ont toujours confronté des discriminations, ou des racisme, quand ils vivent ici. Oui. J'ai entendu parler. Donc, même si je peux parler fluently, je pense que j'ai toujours confronté la même quantité, ou un peu moins. Mais j'ai toujours confronté. Vous êtes en train de vivre ensemble beaucoup? Dans la voie de l'école, j'ai eu l'étrangerais à la télé. J'ai je suis en tant que arrivée à Hong , j'ai j'ai eu l' мечты. J'ai eu l'ad точноnerie. J'ai eu l'air de l'en avant. Je suis là très contraire. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'air pas assez bien. J'ai eu l'air du coup, j'ai eu l'air de la classement, j'ai eu l'air sans l'appel. J'ai eu l'air du coup. Alors discriminer c'est un bien grand mot pour le coup, c'est vraiment très dur de dire ouais là je subis du racisme, là je subis de la discrimination, donc en fait tu remarques des choses, quand t'es au Japon tu remarques des choses, moi pour ma part j'ai remarqué certains comportements, je me suis dit ah est-ce que ça serait passé comme ça de la même manière si c'était avec une autre personne, enfin des choses comme ça, après particulièrement là où j'ai le senti le plus, j'en parle assez souvent, c'est quand j'étais à l'école au Japon, à l'âge vraiment donc tout le primaire, j'ai senti vraiment quelques fois des réactions je me suis dit tiens mince, pourquoi je suis mis à l'écart comme ça, alors il y avait plein d'autres facteurs, voilà donc c'est très compliqué de dire c'est vraiment parce que j'étais à moitié français que je subissais ça, mais il y avait aussi le fait par exemple quand je venais à l'école chaque été au Japon, et bien chaque été je venais vraiment à la période la plus sympa de l'école au Japon, et du coup les gens me voyaient vraiment comme un profiteur alors que moi j'en avais rien à faire, je venais en cours pendant mes vacances scolaires françaises, j'avais déjà le somme quoi, et les gens ne comprenaient pas ça, enfin les élèves ne comprenaient pas ça, mais c'est pas leur rôle non plus de comprendre ça, et voilà il y avait certains moments, il y avait des trucs comme ça à droite à gauche, je me suis dit, tu vois on m'a poussé dans le couloir, on m'a poussé dans les escaliers, tu vois, tu sais pas si c'est vraiment des brimades d'enfants juste parce que voilà tu viens une fois par an dans l'école, ou si c'est vraiment parce que t'es à moitié japonais, donc voilà. Ouais, je n'ai pas été créé en Japon, j'ai créé en Amérique, mais j'ai des amis qui ont été créé en Japon, des amis qui ont été créé en Japon, et j'ai aussi entendu des histoires, ou j'ai lu des articles, et c'est pas le même pour tous les amis qui ont été créés ici, mais des amis qui ont été créés ici, face de bullying quand ils étaient des enfants, surtout si tu vas à un normal japonais school, je pense que si tu vas à un international school en Japon, ou tu vas à un place où il y a beaucoup d'autres affaires et foreigners, comme une base de militaires ou quelque chose, ils ne vont pas face beaucoup de bullying et ça, et tu vas bien. Mais si tu vas à un normal japonais avec d'autres japonais, japonais, j'ai entendu des gens qui ont appris le mot, et japonais, japonais, ils ont appris le mot, ils ont appris le mot, et ils ont appris le mot. Il y a eu des gens qui ont appris le mot, et ils ont appris le mot, et ils ont appris le mot Tu sais, vous pensez que tu penses que tu es une génération ? Oui. J'en ai fait des amis, qui ont appris le mot, qui ont appris le mot, mais ça je ne sais pas, mais je ne sais pas comment, tu ne sais pas si tu es un ami, mais Je me suis jeune à qui me rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui me rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui me rendent compte qu'ils sont tellement cool ou qu'ils sont vraiment cool. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres Havu personnes qui sont en TV et en commercial. Je suis aussi une copine. Donc ça fait plus facile à trouver un Havu. Je me rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de Havu. Est-ce que vous avez beaucoup de gens ? J'ai beaucoup de gens qui ont fait le travail de l'Ottawa Et aussi, j'ai parlé de l'Ottawa Et j'ai beaucoup de gens qui ont fait le travail de l'Ottawa Et j'ai beaucoup de gens qui ont fait le travail de l'Ottawa Et j'ai beaucoup de gens qui ont fait le travail de l'Ottawa Leur en半 de 2019, c'est beaucoup mieux que les 10 ans Oui, je pense que ça Les pensées et les gens de la plupart des gens qui ont changé tous les jours Les gens qui ont fait le mieux vu aujourd'hui D'être Harafeu et Dabreu au Japon Aujourd'hui en 2019 Même si, encore une fois, je le précise C'est qu'il n'y a vraiment pas le même traitement Entre des Harafeu qui peuvent avoir la peau noire Et des Harafeu qui peuvent être Moitié coréen, mafieux américains Le traitement que peuvent avoir les japonais En général, je précise bien Peut être très différent En fonction de ton métissage Par exemple, il y avait des histoires terribles Qui ont été racontées D'ici, il y a une vingtaine, trentaine d'années C'était des métisses à la peau noire Et à l'école Ils vivaient totalement au Japon Mais à l'école, ils se faisaient jeter de l'eau chaude Pour blanchir leur peau C'est incroyable Il y a des trucs vraiment T'as l'impression que c'était l'époque arriérée Qui existait en fait Il n'y a pas si longtemps que ça Et le Japon a vraiment progressé de ce côté-là Même si voilà, on peut noter quand même Qu'aujourd'hui, les Harafeu que tu vois à la télé Que tu vois dans les émissions Je pense à Therese House Et bien c'est des Harafeu généralement Qui viennent Voilà, c'est moitié japonais Moitié américain C'est toujours C'est toujours des pays occidentaux C'est jamais des pays Style Corée Chine Taïwan Tout ça Voilà Donc il y a un peu encore Si tu veux Cette mini discrimination A l'intérieur d'une communauté Donc c'est un peu spécial Mais voilà Faut savoir que ça existe Les choses vont en s'améliorant Je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut noter Tout va en s'améliorant de ce côté-là Donc voilà C'est du positif C'est 2019 Donc il y a tellement de foreigners qui se passent ici Et qui vivent ici Et je pense que Plusieurs personnes sont connues à nous voir ici Et comme Harafeu et des gens japonais Donc je pense que Je suis vraiment heureuse et heureuse de vivre ici Vraiment 10 ou 20 ans Ou quelque chose Et voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo Donc je tiens à remercier ces trois participants Qui se sont prêtés au jeu Qui ont répondu à toutes les questions Qu'on pouvait avoir par rapport à cela Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires Et j'y répondrai Et je demanderai justement à ces personnes Si vous avez des questions spécifiques pour elles Donc encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo Sur ce je vous dis tchou tchou bye bye Et à la semaine prochaine 11.7%